Imaginez un jeune homme qui, en une seule nuit, a révolutionné les mathématiques pour les siècles à venir, juste avant de mourir dans un duel. Ce n'est pas le début d'un roman, c'est l'histoire vraie et tragique d'Evariste Galois. Né en 1811, près de Paris, Galois était un prodige. Dès son plus jeune âge, il voyait les mathématiques d'une manière que personne d'autre ne pouvait comprendre. À 16 ans, alors que ses camarades apprenaient des bases de l'algèbre, lui, il était déjà en train de créer une théorie entièrement nouvelle, la théorie des groupes. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines équations, comme celles du second degré, ont une formule simple pour les résoudre, alors que d'autres, plus complexes, semblent impossibles à craquer. C'est la question qui a hanté les plus grands esprits pendant des centaines d'années, et c'est Galois qui a trouvé la réponse. Il a découvert que le secret ne se cachait pas dans les chiffres eux-mêmes, mais dans la structure cachée, dans les symétries qui les relient. C'est comme s'il avait découvert la grammaire secrète de l'univers mathématique. Cette idée, fulgurante, est aujourd'hui la pierre angulaire de l'algèbre moderne. Mais la vie de Galois n'était pas qu'une suite d'équations. C'était un homme de son temps, une période de bouleversements politiques intense en France. Républicain dans l'âme, il brûlait d'une passion pour la liberté et la justice. Cet engagement lui a valu la prison, non pas une, mais deux fois. Il se battait pour ses idées avec la même fougue qu'il mettait à résoudre des problèmes mathématiques. Et puis, il y a eu cette dernière nuit. La veille d'un duel dont il savait l'issue probablement fatale, Galois n'a pas dormi. Il a écrit, frénétiquement, pour confier au papier l'ensemble de son génie, ses théorèmes, ses découvertes inestimables. Il voulait laisser une trace, sachant qu'il n'aurait peut-être pas d'autre chance. Il avait seulement vingt ans. Le lendemain matin, il fut mortellement blessé. Aujourd'hui, Évariste Galois est bien plus qu'un nom dans un livre de maths. Il est le symbole du génie incompris, de la passion poussée à son paroxysme et du courage intellectuel. Ses travaux continuent d'influencer non seulement les mathématiques pures, mais aussi la physique et même la cryptographie, qui sécurisent nos communications aujourd'hui. On dit que ses derniers mots à son frère furent « Ne pleure pas, j'ai besoin de tout mon courage pour mourir à vingt ans ». Évariste Galois pensait manquer de temps, et pourtant, son héritage est éternel. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada